bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur angle formation sur cette vidéo je vais on va résoudre plutôt le problème de dns sur windows 10 parfois vous vous connecter un réseau wifi et vous n'avez pas de navigation internet ça peut arriver souvent suite à un problème dns donc tout d'abord je vais me connecter un réseau sur lequel je me connecte souvent donc je vais vous patienter quelques instants le temps que mon ordinateur se log sur le routeur donc vous voyez j'ai un petit triangle jaune qui m'indique que je n'ai pas d'accès internet donc ça c'est dû à une mauvaise adresse dns ou bien une adresse ip non routable donc mais pour le moment on va essayer de lancer un navigateur pour vérifier la connexion comme vous voyez donc il n'y a pas d'internet suite au triangle jaune qu'on a donc je vais sur ouvrir le partage réseau et internet j'utilise l'assistant le nouveau assistant de windows 10 donc je peux pas faire grand chose même si je fais modifier donc je vais sur modifier l'adresse ip je vais fixer les dns sur manuel et même si je veux donc je peux seulement mettre des adresses dns donc mais ça ça va pas résoudre grand chose mais si je vais sur l'ancien outil donc j'aurai une grande visibilité et j'aurai je peux même savoir ce qui se passe exactement donc et ça peut m'afficher les informations réseau actuelle donc c'est centre réseau et partage donc je vais recommencer dès le début comme ça vous allez me suivre donc je clique avec un clic droit de la souris donc paramètres réseau et internet et après centre réseau et partage donc quand vous voyez donc je vais sur type d'accès conne de connexion donc je clique sur le nom de mon réseau et après sur propriété de 2 de cette connexion donc je vais sur protocole internet version 4 tcp ipv4 double clic comme vous voyez donc j'ai une adresse dns donc qui empêche l'empêchement mon ordinateur à se connecter à internet donc ça peut être dû d'un logiciel que j'ai déjà utilisé comme un logiciel vpn ou bien un proxy donc il peut faire ce genre de choses donc ça peut je peux fixer cette adresse dns sur l'adresse dns de google c'est la préférée 8.8 points 8.8 4 3 et l'auxiliaire c'est 8.8 points 4.4 ou bien je peux la mettre sur automatiquement vous voyez je viens de recevoir des paquets ça veut dire que j'ai internet je vais fermer cette fenêtre et je vais fermer le centre réseau et partage et après je vais actualiser mon navigateur comme vous voyez j'ai internet donc j'espère que cette astuce vous a été utile et cette vidéo vous a plu je vous demande de s'abonner à ma chaîne et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt